C'est des mesures d'urgence pour apporter un tas soit plus de soulagement aux populations dans les conditions difficiles que nous vivons actuellement. Avec la crise sanitaire que nous avons connue avec la Covid et ensuite la crise du choc pétrolier dû à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Sans oublier que nous étions dans une situation où le gouvernement avait demandé de serrer la ceinture, de se battre pour que nous puissions réaliser des objectifs. Donc tout ça a cumulé. Le gouvernement doit se mettre sur le terrain du quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, nous pensons que c'est fait et que c'est maintenant pour trois mois. Il faut reconnaître que ça peut apporter quelques soulagements, surtout pour les produits qui connaissent la douane, une valet douanière élevée. Je pense que ça va apporter un soulagement. Mais le véritable problème est ailleurs. C'est-à-dire comment faire en sorte que ces produits connaissent la baisse de leur prix dans les contrées de notre pays. Vous allez dans un village et comment on peut dire que le haricot, le prix est fixé de telle manière. Il n'y avait pas un mécanisme de fixation de prix de ces produits vivriers. Donc il y aura un problème dans l'application de ces mesures. Et ça va créer des inégalités. Donc certains dans les grandes villes vont en bénéficier. Mais d'autres vont subir le coût, bien sûr, de ces mesures qu'on subit dans les contrées de la ville du pays. Et ça va créer d'autres problèmes. Créer d'autres problèmes aussi, surtout à partir de la distance. Les problèmes de logistique pour ceux qui transportent le ciment, la quinquairie de Cotonou jusqu'à Natitengou. Qu'est-ce qu'ont les mesures qui ont été prises pour que la logistique soit prise en compte par rapport à celui qui reçoit ces produits importés à Cotonou ? Donc dans la mise en œuvre, nous n'avons pas eu les détails. Mais nous pensons que, compte tenu de la courte période de l'application de ces mesures, il ne faut pas qu'on parle simplement de mesures et que, dans la réalité, qu'on n'ait pas un effet. Parce que ça serait très dangereux que cela crée encore plus d'inégalités. L'inégalité, c'est encore au niveau de notre déficit budgétaire. 80 milliards, c'est sorti d'où ? Et qui veut payer ces 80 milliards ? C'est là la question que nous posons en tant qu'opposants. Qui veut payer les 80 milliards ? Quelle est la prostitution de remboursement de 80 milliards ? Il n'y a rien de gratuit. Comment on veut payer ces 80 milliards ? Nous avons creusé le déficit budgétaire à hauteur de quel pourcentage ? Par rapport aux investissements prévus. Alors, beaucoup de questions restent à poser. Cela, c'est clair, ce n'est pas du social. C'est juste ponctuel. Le social dont on parle doit prendre en compte globalement les ressources. De quoi dispose le citoyen pour faire face au marché actuel ? Combien il dispose ? Le niveau des salaires. L'écart entre les salaires les plus élevés et les salaires les plus bas. La classe moyenne se retrouve à quel niveau ? Ça, c'est les véritables problèmes du social. L'éducation, la santé, tout ça, c'est au niveau du social. C'est une politique globale qui règle le problème du social. Et nous l'avons déjà dit. La politique économique mise en place par le gouvernement ne peut pas conduire à un social actuellement qui pourra régler les problèmes des citoyens. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'ils n'ont pas pu prévoir ce qui se passe. Et que cela deviendra plus compliqué. Donc, il faut changer cette politique économique qui consiste à presser l'ensemble dans l'effort et permettre à une minorité de gérer le profit. Ce système ne permettra jamais de régler le social. Il ne permettra jamais de régler le problème de la couche moyenne. Il ne permettra jamais de relancer notre économie à partir de la consommation. Il ne permettra jamais d'investir dans la production dans le pays. Donc, nous pensons et nous proposons au gouvernement. Et nous pensons que si nous, nous étions là, nous allons revoir totalement notre politique économique. Et cela va vous permettre de prévenir, un temps soit peu, toutes les situations que nous vivons aujourd'hui. Et nous n'allons pas creuser plus le déficit budgétaire pour pouvoir régler ces problèmes. Donc, voilà, en quelque sorte, les problèmes que ça pose. Mais nous croyons qu'avec les élections législatives qui s'approchent, le débat désormais serait au Parlement et ne plus permettre au gouvernement d'évoluer sans la possibilité de pause. Et voir si ce qui se fait est bon ou mauvais. Le gouvernement se trouve dans une situation aujourd'hui, c'est comme sur l'autoroute en pleine ville, pas l'autoroute en pleine ville, mais de nous voir en pleine ville, mais sans feuilles ticolores. Donc, ça évolue dans tous les sens. Donc, ça peut cogner tout le monde. Ça peut brûler tout le monde. Nous pensons que les élections législatives prochaines vont poser l'effet tricolore. Et le véhicule du gouvernement va s'arrêter, allez-moi, pour pouvoir expliquer, pour pouvoir dire ce qui se passe et qu'on apporte, bien sûr, ce qui serait bien la contribution de l'opposition pour que ça soit vraiment une situation favorable pour nos populations. L'électeur a un grand rôle à jouer. L'électeur a un grand rôle à jouer. S'ils ne sont pas satisfaits, il faut qu'ils agissent au niveau des unes. Et ça, c'est notre principe. Nous sommes des souverainistes. Nous, nous sommes collés à la souveraineté du peuple et à l'expression libre de la manifestation de cette souveraineté à travers les unes. Donc, l'électeur doit pouvoir constater le bilan d'un gouvernement ou des élus et aller sanctionner à travers les unes. Ou il est satisfait. Il vote pour ou il n'est pas satisfait, il vote contre. Mais aujourd'hui, nous avons la certitude que plus de 80% des Béninois aspirent à ce que l'opposition soit au pouvoir, pour qu'on soit tout au moins au pouvoir parlementaire, je vais parler du pouvoir parlementaire, pour que le débat s'instaure. Et qu'on sache que réellement, des actions comme ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui soient bénéfiques pour ceux qui en ont réellement besoin.